Salut à tous, Jérôme pour WeRFPV. Dans le premier épisode de notre série au coeur du drone, on a expliqué comment fonctionnaient les filtres et surtout comment les utiliser pour obtenir un signal propre. Dans ce second épisode, on va voir comment les fameux PID s'y prennent pour traiter ce signal et faire voler nos quads de manière optimale. Le programme d'aujourd'hui est un petit peu spécial parce qu'on va réaliser un prototype pour illustrer tout ça. On prendra donc quelques minutes pour présenter la plateforme Arduino, le prototype en lui-même et aborder les bases de la programmation. Je vous assure, les quelques lignes de code que l'on commentera sont des opérations très simples, le but c'est que ça reste accessible à tout le monde. Alors je sais que ces deux premiers épisodes sont plutôt copieux, mais les filtres et les PID sont au coeur du fonctionnement de nos drones et justement, comprendre comment ils marchent permettra d'expliquer tout le reste. Les prochains épisodes seront donc plus légers, c'est promis. Donc aujourd'hui, on va voir comment implémenter un régulateur PID. On aura une approche assez généraliste car cet algorithme régit le fonctionnement d'énormément d'objets de notre quotidien, de notre frigo aux satellites en passant par nos voitures, la climatisation ou encore la machine à café. Évidemment, on ne manquera pas de faire des parallèles avec nos quads FPV parce que c'est quand même bien ça qui nous intéresse. Cet algorithme est partout, il est simple, il est redoutablement efficace. On commencera par expliquer à quoi sert un régulateur PID puis on prendra 5 minutes pour introduire le concept de microcontrôleur et expliquer les principes de base de la plateforme Arduino. Ensuite, je vous présenterai un prototype que j'ai fabriqué pour faire nos tests avant de passer à la pratique en implémentant un régulateur PID. Enfin, on le réglera pour obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est la phase de tuning. Et on finira par voir comment les configurer dans Betaflight. Alors, les premières slides peuvent faire un petit peu peur à cause des formules mathématiques ou de courbes, mais faites-moi confiance, ne partez pas en courant. En vrai, c'est simple et ça tient sur quelques lignes de code, comme vous le verrez à la fin lors de l'implémentation. Selon Wikipédia, le régulateur PID, appelé aussi correcteur PID ou contrôleur PID pour proportionnel, intégral et dérivé, est un système de contrôle permettant d'améliorer les performances d'un asservissement, c'est-à-dire un système ou procédé en boucle fermée. C'est le régulateur le plus utilisé dans l'industrie où ses qualités de correction s'appliquent à de multiples grandeurs physiques. Donc, en gros, dit plus simplement, ça va permettre de piloter un système qui est censé s'autoréguler de la manière la plus optimale possible. Et dans quelques instants, on illustrera ça avec des exemples bien concrets, rassurez-vous. On va commencer par identifier les différents composants ou paramètres nécessaires à ce type de système. Donc, il nous faudra déjà un capteur adapté aux besoins de notre système, capteur de température, de pression, de luminosité, de position, d'accélération, d'humidité, de courant, de tension, de son, de ce que vous voulez. Tout dépend de ce que vous avez besoin de mesurer et qui va vous servir de valeur à suivre pour régler l'ensemble de votre système. Ensuite, il vous faudra un actuateur. Donc, un actuateur, c'est un objet qui va convertir l'énergie qui lui est fournie en phénomène physique. Ça peut être un moteur pour faire tourner des roues, par exemple, une pompe, un laser, une résistance qui va faire office de radiateur, ou de chauffage, une lampe, etc. En tout cas, cet actuateur agira sur ce que le capteur est en train de mesurer. Et enfin, il nous faudra une consigne ou en anglais set point à atteindre par le système. Donc, ça peut être un angle, une température, une vitesse, une pression, etc. Le principe général, c'est que ce contrôleur PID va prendre en entrée la consigne, donc l'état qu'on veut atteindre la mesure de l'état actuel du système. Il fera ses petits calculs et en sortie donnera une valeur qui permettra de piloter nos actuateurs ou notre actuateur pour faire une action qui impactera l'environnement, en tout cas, qui impactera ce que mesure notre capteur. Et ça tourne en boucle, etc. pour garder en permanence le système aussi stable que possible. On va essayer d'être un petit peu plus concret. Donc, le but d'un régulateur PID, c'est de permettre au système d'atteindre la consigne le plus rapidement possible, en limitant le dépassement, ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, sans dérive au fil du temps, dû à des perturbations externes, par exemple. Le schéma suivant illustre donc ce principe dans le cas d'un thermostat qui pilote le chauffage d'une pièce. Notre contrôleur PID va prendre une consigne, donc la température désirée pour la pièce, va récupérer la température actuelle mesurée par un thermomètre. A partir de ça, il va calculer un signal qui permettra de piloter un radiateur et ce radiateur provoquera un changement de température dans la pièce. Ce changement de température sera ensuite mesuré par un thermomètre et la boucle s'exécutera comme ça indéfiniment en tâchant de maintenir la température désirée le mieux possible. Alors, dans nos drones, le capteur, c'est le gyroscope. Les actuateurs, ce sont les moteurs et la consigne, c'est la position de nos sticks à laquelle on a appliqué nos rates pour obtenir une vitesse angulaire cible. Les perturbations extérieures, ça sera essentiellement les vibrations et le vent. On va passer en revue quelques exemples d'applications d'un régulateur PID. Évidemment, ça va être utile dans nos drones et dans de nombreux véhicules comme les trains et les voitures avec le régulateur de vitesse, avec les systèmes de freinage avancés et même dans les satellites pour contrôler leur altitude. Et on les retrouve aussi dans plein d'autres domaines. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est juste quelques exemples et il y en a encore une infinité d'autres. Mais comme on l'a vu juste avant, typiquement pour le contrôle de température, c'est très très utile. Que ce soit pour piloter un four, une climatisation, un frigo, etc. Pour faire du contrôle de position, dans le cas de gimbal auto-stabilisé pour la photo, pour piloter des imprimantes 3D, pour faire de la gestion de pression et de débit par exemple dans une serre. Si on veut ajuster l'arrosage automatique en fonction du niveau d'humidité par exemple, réguler automatiquement le péage dans les piscines, gérer automatiquement le niveau d'un réservoir, faire de la stabilisation d'un robot humanoïde. C'était juste un petit aperçu des différents usages possibles. Il y en a plein d'autres comme sur votre smartphone, la gestion de la luminosité en fonction de la lumière extérieure par exemple. On va commencer à s'intéresser un peu plus à son principe de fonctionnement. Le régulateur PID va travailler sur l'erreur. L'erreur c'est la différence entre la consigne et la mesure de l'état actuel du système et cette boucle PID sera exécutée plusieurs dizaines, centaines ou milliers de fois par seconde. Dans le cadre de nos drones FPV, la fréquence de la boucle PID est configurée dans Betaflight et elle est exécutée entre 3200 et 8000 fois par seconde selon le gyroscope utilisé pour pouvoir ajuster la position du drone au fil du temps. Pour être un peu plus concret, on va encore illustrer ça avec un exemple autour de la température et ici au fonctionnement d'un four. Donc si on souhaite que notre four chauffe à 200 degrés, la consigne sera donc 200 degrés. Si à un instant T la sonde de température indique 180 degrés, alors on va avoir une erreur de 200 moins 180 degrés donc on aura une erreur de plus 20 degrés. Et c'est cette erreur qui va être injectée dans notre contrôleur PID. Donc on verra après en détail ce que fait chaque terme. Mais au final, chaque terme fait son travail et on fait la somme dP, dI et dD et ça nous permet d'avoir une valeur qui nous permettra de piloter la résistance du four pour atteindre la consigne de manière optimale. On arrive sur la slide qui fait peur avec la formule magique de la régulation. Donc elle est composée de trois termes. Les P pour proportionnel, les I pour intégral et les D pour dériver. Donc n'ayez pas peur, je suis nul en maths et en fait quand on sait ce que veut dire à chaque symbole, on s'aperçoit que c'est moins compliqué que ça en a l'air. Donc pour chaque terme, on a un coefficient. Donc KP, KI et KD sont tout simplement des coefficients ou des poids que l'on ajustera plus tard lors de la phase de tuning pour donner justement plus ou moins de force soit au P, soit au I, soit au D. Donc KP, KI et KD ce sont bien les coefficients qu'on va modifier dans Betaflight quand on tune nos quads en bougeant les sliders ou en saisissant les valeurs directement. Le symbole epsilon de T qu'on retrouve dans les P et dans les I représente l'erreur à un instant T. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est la consigne moins la mesure de l'état du système actuel. Et pour les D, on va retrouver delta epsilon de T et delta T qui représentent respectivement la différence d'erreur et de temps depuis la mesure précédente. Donc ici typiquement à un instant T, delta epsilon de T ce sera la valeur de l'erreur à l'instant T moins la valeur de l'erreur à l'itération précédente divisé par l'intervalle de temps depuis l'itération précédente. En gros c'est tout simplement un taux de variation ou une vitesse. Voilà donc c'est plus simple que ça en a l'air. Maintenant je vais essayer de vous décrire très rapidement le rôle de chacun de ces termes. Donc les P pour proportionnel vont se baser sur l'erreur à un instant T et le principe c'est que plus l'erreur sera grande et plus cette composante va pousser le système pour atteindre rapidement la consigne. Alors quand il y aura une très grande erreur ça va pousser très fort jusqu'au point même de dépasser la consigne. Et par contre quand l'erreur sera très petite et bien là du coup cette composante aura très très peu d'effet. De sorte que même quand le système sera très proche de la consigne, ce terme aura tellement peu d'effet qu'il arrivera même plus à pousser le système pour combler le petit écart qui manquera pour atteindre la consigne. En gros si on est proche de la consigne, donc si l'erreur est proche de 0, la multiplication de l'erreur qui vaut 0 par notre coefficient P va donner une valeur qui sera aussi proche de 0. Voilà pourquoi à proximité de la consigne les P n'ont pratiquement plus d'effet. Au contraire plus on s'éloigne de la consigne, donc plus l'erreur augmente et donc la valeur des P augmente également puisqu'elle est le résultat de l'erreur multipliée par un coefficient. Pour les I, donc la partie intégrale, on va faire de l'intégration, donc de l'addition, on va accumuler de l'erreur au fil du temps. D'ailleurs c'est pour ça que dans la formule ici vous retrouvez ici le concept de on additionne toutes les erreurs depuis le démarrage du système jusqu'à l'instant T, l'instant où on est maintenant. Donc le principe d'I c'est d'accumuler l'erreur au fil du temps pour que justement on puisse corriger cette petite erreur statique résiduelle que les P ne sont pas capables de corriger. Donc même si l'erreur est infime, au fil du temps, à force d'emmagasiner de l'erreur, à un moment les I seront assez forts pour pousser le système et réussir à rejoindre la consigne. Contrairement au P qui ne se base que sur la dernière mesure, les I additionnent l'erreur à chaque tour de boucle. Donc même si l'erreur est très faible au début, à force de s'additionner, elle finit par peser suffisamment pour corriger même les plus petites erreurs. Enfin les dés, comme on l'a vu, ils se basent sur la vitesse à laquelle l'erreur évolue. En fait ils vont permettre de contrer les P en ralentissant l'évolution du système à proximité de la consigne pour éviter un dépassement. Comme on l'a vu tout à l'heure, les P, quand l'erreur est grande, les P vont pousser très très fort le système en direction de la consigne au point de provoquer du dépassement. Donc c'est là que les dés vont intervenir quand le système va se diriger trop vite vers la consigne. Les dés vont jouer un rôle d'amortisseur d'épée. Les dés sont toujours un petit peu plus difficiles à appréhender, donc on va prendre un exemple un peu grossier, histoire d'illustrer tout ça. Donc concrètement, si au tour d'avant l'erreur était de 3 et que maintenant l'erreur est à 2, ça veut dire que d'une part l'épée sont en train de pousser en direction de la consigne et l'erreur est bien en train de se réduire. Et ça veut dire qu'on a une valeur de P qui est positive parce que le terme P vaut le coefficient de P multiplié par l'erreur actuelle qui est de 2. Donc Kp fois 2, ce sera une valeur positive. Par contre, pour les dés, on va commencer par faire la différence entre l'erreur actuelle et l'erreur précédente. C'est ce qu'on a vu dans la formule. Donc 2 moins 3 nous donne moins 1 et c'est notre variation d'erreur. Si entre les deux tours il s'est écoulé, par exemple, une seconde, ça nous donne une vitesse ou un taux de variation de l'erreur de moins 1 par seconde. On aura donc une valeur de D qui sera négative parce qu'elle sera égale à coefficient des dés multiplié par moins 1 sur 1. Alors pour le coup, ça fera Kd multiplié par moins 1 donc ça fera moins Kd. Bref, l'important c'est de retenir que ici les dés sont négatifs et du coup les dés pousseront bien dans le sens inverse des P pour amortir les P, d'autant plus que le taux de variation sera rapide. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué mais pour résumer, les P vont pousser pour atteindre rapidement la consigne, les D vont amortir pour éviter que le système ne dépasse la consigne et les I vont empêcher la dérive et permettre de maintenir le système sur la consigne. Dans les quatre prochaines slides, je vais essayer d'illustrer l'action des PID de manière graphique et plus concrète. On reste dans l'exemple d'un four, en abscisse on retrouve le temps et en ordonnée, la grandeur qu'on cherche à réguler, ici c'est la température du four. Donc la courbe ici représente l'évolution de la température du four au fil du temps. L'erreur à un instant T, c'est l'écart entre la consigne et la position du système à un instant T. Donc cette slide ici représente en fait la réponse idéale du système. C'est-à-dire qu'on a un système qui va atteindre relativement rapidement la consigne. Il ne va pas la dépasser, il va savoir s'arrêter proprement sur la consigne et il ne va pas dériver au fil du temps, il ne va pas monter en dessous ou rester au-dessus ou en dessous de la consigne. Il va savoir se stabiliser sur la consigne. Donc ça c'est la réponse idéale qu'on cherche à obtenir grâce à notre régulation. Cette slide est une petite parenthèse pour rappeler les contraintes du réel, en tout cas de ce système et de beaucoup d'autres systèmes. Donc si on était dans un système idéal, on n'aurait ni latence ni inertie. Par exemple, si on avait un four parfait, quand on tournerait le thermostat pour monter à 200 degrés, le four monterait instantanément à 200 degrés. Et si les choses fonctionnaient réellement comme ça, nous n'aurions pas besoin d'un correcteur PID. Dans le cas de nos drones, c'est exactement pareil, la réponse ne peut pas être instantanée. Le mixeur moteur doit transformer la réponse de la boucle PID en instruction pour chacun des moteurs du drone. Et seulement lorsque les ESC auront reçu cet ordre, alors il déclenchera la rotation des moteurs à la bonne vitesse. Et là encore, les moteurs ont une certaine inertie, ils ne vont pas atteindre instantanément la vitesse demandée. Évidemment, tout se passe très vite, en quelques millième de seconde, mais ce n'est pas instantané. Dans cette slide, on va faire comme si on avait un régulateur P uniquement. On oublie les I, on oublie les D, on a juste un régulateur P. On va prendre deux hypothèses. Dans un cas, on aura des P avec un poids, un coefficient fort. Et dans l'autre, des P avec un coefficient faible. Donc si on a des P avec un coefficient fort, ce qui va se passer, c'est que les P vont être très très forts. Et plus l'erreur va être grande et plus ça va pousser. Donc le système va être très très réactif, il va atteindre la consigne très très rapidement. Mais par contre, tellement rapidement qu'il va la dépasser. Ensuite, les P vont réaliser qu'ils sont au-dessus de la consigne. Donc ils vont pousser, mais en sens inverse. Et on va voir un phénomène un peu d'oscillation autour de la consigne, donc de rebond. Inversement, si les P ne sont pas très forts, on n'aura pas de rebond. Par contre, on aura une très très faible réactivité. Le système va mettre beaucoup de temps à atteindre la consigne. Dans les deux cas, on constate qu'on a une petite erreur statique résiduelle. Parce que quand l'erreur est faible, les P ne sont plus suffisants pour pousser le système à atteindre la consigne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter les I. Alors, on va garder les deux courbes qu'on avait précédemment pour les P. Sauf que cette fois-ci, on va ajouter la composante I. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, si on ajoute les I, ça permet de corriger l'erreur statique. Donc on voit la petite erreur qu'on avait et qui faisait qu'on ne rejoignait pas exactement la consigne. On voit qu'au fil du temps, on va tendre vers la consigne. Peu importe que l'épée soit forte ou faible, petit à petit, on finira par atteindre la consigne. Et enfin, on va rajouter la dernière composante du régulateur PID, donc les dés. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, les dés jouent un rôle d'amortisseur. Ils contre l'effet d'épée lorsqu'on approche de la consigne. Donc ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir nos P qui étaient forts et qui poussaient à fond les ballons notre système pour atteindre la consigne, et bien dès qu'on approche de la consigne, les dés vont détecter qu'on approche trop vite de la consigne. Donc ils vont freiner l'action des P pour limiter le dépassement de la consigne et stabiliser le système beaucoup plus rapidement. Comme on l'a vu sur la première slide, l'idéal serait d'avoir la bonne quantité de P et de dés pour avoir vraiment un système qui monte rapidement vers la consigne sans faire de dépassement et se stabilise quasiment instantanément. Je sais que je vais me répéter, mais ce n'est pas grave. Dans le cas de nos drones, la consigne n'est pas une température, mais simplement une vitesse angulaire fournie via la position de nos sticks. et l'application de nos wright. La vitesse angulaire réelle, elle, elle est mesurée par le gyro. Et l'erreur est la différence entre la vitesse demandée via gnostique et la vitesse réelle mesurée par le gyro. Et pour corriger cette erreur, notre drone utilise ces moteurs là où le four utilisait une résistance chauffante. On en a fini avec la théorie autour du contrôleur PID. On y reviendra d'ici 5 minutes avec la pratique. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter la plateforme Arduino, car le prototype que l'on va utiliser a été conçu. Grâce à ça, le but n'est évidemment pas de faire un tuto sur la plateforme Arduino, mais juste de vous donner les informations utiles pour comprendre les quelques lignes de code qu'on va écrire juste après. Encore une fois, je ne me suis pas pris la tête, je laisse Wikipédia vous expliquer. Arduino est la marque d'une plateforme de prototypage open source qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs à partir de cartes électroniques maternellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur. Les schémas de ces cartes électroniques sont publiés en licence libre. Quelques points importants concernant la plateforme, déjà, c'est que les cartes ne sont vraiment pas chères, entre 2 et 30 euros selon les modèles et les vendeurs. Déjà, il y a beaucoup de modèles, même avec des microcontrôleurs différents, mais il y a quelques grands classiques comme le fameux Arduino Uno ici ou le Arduino Nano, qui est une miniaturisation du Arduino Uno que l'on va utiliser dans notre prototype. Et si je dis vendeurs aussi, c'est parce que tout simplement, vu que c'est de l'open source, il y a beaucoup de clones qui sont vraiment accessibles à des prix impattables. Ces cartes sont très faciles à flasher, le plus souvent via un port USB. C'est aussi facile à programmer en C++ grâce à une librairie Arduino qui simplifie grandement les choses. Donc, si vous avez l'habitude de langage avancé, vous verrez, ça reste relativement simple. Un IDE est proposé avec la plateforme, il s'appelle Arduino IDE. Tout ça est très bien documenté, la communauté est énorme. Les applications sont quasiment infinies, que ce soit en électronique, en robotique, en domotique. Vous pourrez automatiser à peu près tout ce qui vous passe par la tête. On dispose d'énormément de librairies open source pour s'interfacer avec beaucoup de matériel. Et je ne vais même pas commencer à exister tellement il y en aura. On en aura quelques exemples tout à l'heure dans le prototype. Et enfin, on se retrouve avec un niveau de performance quand même assez light. Typiquement pour les cartes d'entrée de gamme Arduino comme le Nano ou le Uno, on dispose d'un microcontrôleur Atmega328 qui tourne entre guillemets seulement à 16 MHz. Mais rassurez-vous, il y a quand même déjà de quoi faire pas mal de choses. Et niveau mémoire, c'est pareil, on est relativement limité avec 32K de mémoire flash, 1 kg d'EPROM et 2 kg de RAM. En fait, on peut voir les cartes Arduino comme des FC. Elles ont un microcontrôleur, de la mémoire, un port USB pour les flasher, plein d'entrées sorties qui supportent différents protocoles pour y raccorder d'autres périphériques. Ils ont aussi des régulateurs de tension, etc. Il y a même des drones qui utilisent des Arduino en guise de FC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des FC qui sont optimisés pour les besoins de nos drones, mais il y en a quand même qui font voler des drones grâce à des cartes Arduino. Voici un schéma qui illustre le brochage d'un Arduino Nano. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'on a des tonnes d'entrées sorties et que certains pins ont des capacités particulières. Ne paniquez pas sur le schéma ou les protocoles. Le but est seulement de vous donner un aperçu de ce qui se trouve dans le proto. La manière dont les composants sont câblés ou la manière dont ils communiquent n'est pas du tout importante pour la suite de la vidéo. Donc on a du support de plusieurs protocoles, comme du protocole série ici par exemple, comme du protocole I2C, ici avec les ports SCL et SDA. On a aussi du SPI par ici. On a quelques entrées analogiques qui vont permettre typiquement de mesurer des tensions. On a quelques pins associées à des interrupts matériels. Ça va vous permettre de traiter des événements déclenchés par une variation d'état sur une entrée. Et on a aussi d'autres pins qui sont tout bêtement destinées à gérer l'alimentation de la carte. Donc ici, avec une alimentation en entrée, je ne sais plus. Je crois que le nano, typiquement, il doit prendre entre 5 et 12 volts recommandés en entrée. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 18, mais c'est quand même recommandé de ne pas dépasser les 12 volts. On a un ground et il embarque aussi deux petits régulateurs, un 5 volts et un 3,3 volts. Alors, vous ne pourrez pas alimenter un des trucs construits. Mais typiquement, pour alimenter quelques LED, des petits écrans OLED, etc., ça peut faire tout à fait le boulot. Alors, un programme Arduino est composé la plupart du temps de deux blocs. Un premier bloc setup qui est exécuté une seule fois au démarrage pour initialiser les différents composants logiciels et matériels. Et un second bloc loop qui va être exécuté après le setup et, comme son nom l'indique, en boucle de manière infinie jusqu'au débranchement de l'Arduino. Alors ici, j'ai affiché un petit programme très simple qui vise à faire clignoter la LED qui est embarquée sur un Arduino nano. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette LED est reliée à l'entrée-sortie numéro 13 du microcontrôleur de l'Arduino nano. C'est pour ça ici que je déclare le pin numéro 13. Et entre chaque changement d'état de la LED, on va laisser passer 500 ms. Donc là, je déclare un entier de 500 ms. Dans le bloc setup, on va définir le mode de notre pin. Donc notre pin 13, on veut qu'il soit en mode output, c'est-à-dire que ce soit une sortie. Donc ce qu'on va faire dans notre programme, c'est faire varier l'état. Là, on va le passer de haut à bas, c'est-à-dire de plus 5 volts à 0 volts. Et dans la partie boucle, on va commencer par positionner l'état de notre sortie à haut. Ensuite, on va faire une pause de 500 ms. Ensuite, on va positionner l'état de notre sortie à bas. Et on va faire une pause encore de 500 ms, etc. Donc le programme va tourner en boucle en allumant, en éteignant, en allumant, en éteignant la LED embarquée sur notre Arduino nano. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de l'instruction délai n'est pas du tout une bonne pratique, car elle bloque le programme. La bonne pratique, c'est de laisser tourner la boucle le plus vite possible et simplement mesurer le temps écoulé. S'il est supérieur à 500 ms, alors on change l'état du pin. Cette technique permet d'émuler des traitements multitâches, alors qu'on est clairement sur un traitement séquentiel, monotâches, monocœurs. Le prototype consiste en un système composé d'un bouton rotatif qui permet de piloter la position d'un moteur. Donc le but du jeu, c'est que quand on tourne le bouton d'un côté ou l'autre, ça fasse tourner le moteur de la même façon. Et que la rotation de cet axe suive autant que possible la position du bouton. Au cœur de notre prototype, on a un Arduino Nano qui va lire la position d'un potentiomètre, donc c'est notre bouton. Ici, il fait tout simplement une lecture analogique, une lecture de tension. Il sera connecté à un contrôleur de moteur qui lui-même fera tourner un moteur à courant continu. L'Arduino Nano est aussi connecté en série à un PC et ça permettra d'échanger quelques informations. Je vous montrerai ça dans le slide suivant. Ensuite, ce Nano est raccordé à un bus I2C et sur ce bus, donc lui, c'est le maître. Et sur ce bus, on retrouve en esclave tout d'abord un MPU 6050 qui est à la fois un gyroscope et un accéléromètre. Nous, c'est la partie accéléromètre qui va nous intéresser parce que ça va nous permettre de mesurer un angle, donc une inclinaison. Et sur ce bus, on retrouve aussi un autre Arduino Nano, cette fois-ci en esclave, qui lui va piloter un écran OLED pour afficher quelques informations. Alors, j'aurais pu directement mettre l'OLED sur le bus I2C. Sauf qu'il se trouve quand même que pour écrire complètement l'écran OLED, ça prend un petit peu de temps. Enfin, j'ai un peu de temps, c'est de l'ordre de la quelques dizaines de millisecondes. Mais vu qu'ici, on va être très exigeant en termes de vitesse de la boucle pour maintenir une régulation efficace. Je ne voulais pas consommer trop de temps pour écrire un écran, donc j'ai délégué cette partie à un autre microcontrôleur. Voilà à quoi ressemble le prototype. On a cette partie ici qui est mobile, qui va tourner ici en sens horaire ou anti-horaire. Enfin, un petit détail relativement important, dans ce proto, on va mesurer l'inclinaison du système et non la vitesse angulaire du système. On va donc utiliser l'accéléromètre et non le gyroscope de notre MPU6050. Ça ne change rien à l'algo ou au principe, mais c'est juste que c'est beaucoup plus pratique. Contrairement à un drone qui est libre de tourner dans les airs, notre prototype, il est alimenté et connecté au PC via des fils. Donc, si le système devait tourner à toute vitesse, ça serait compliqué à gérer ces fils qui s'en mêleraient et qui s'arracheraient. Finalement, on fait ce que le drone fait en mode stabilisé. On se base donc sur l'accéléromètre. Par défaut, la flèche vers le haut indique 180 degrés. De même que le bouton ici qu'on va pouvoir tourner à gauche ou à droite, là, quand il est orienté vers le haut, il est aussi à 180 degrés. On a un petit écran OLED ici qui donne quelques informations comme la valeur des coefficients de P, de I et de D actuellement configurés pour le système. Ici, on aura en temps réel une mise à jour de la consigne, du setpoint, et donc en degrés encore une fois. Et ici, une valeur pareille mise à jour en temps réel de la mesure de l'angle ici grâce à l'accéléromètre. On a une vue de haut. Donc là, on peut voir que l'accéléromètre repose sur la partie mobile. Forcément, vu que le but, c'est de mesurer l'inclinaison du bazar. Et enfin, je vous ai mis une petite vue de derrière pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est très très moche. C'est un prototype. Voilà, ça fait le taf. Mais je suis d'accord, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus propre. On voit que j'ai rajouté pas mal de choses que j'avais prévu d'utiliser plus tard. Il y a pas mal d'inter pour configurer différents trucs que j'avais en tête. Il y a un petit moteur brushless là-haut aussi pour générer des vibrations parce que je voulais peut-être implémenter des principes de filtrage de signal. Tout ça, déjà la présentation d'aujourd'hui, elle est déjà beaucoup trop longue. Donc, j'ai laissé tout ça de côté. J'ai aussi un petit capteur ultrason sur le côté. Le but aurait été de pouvoir faire varier la consigne en s'éloignant ou en se rapprochant du capteur. Bon, pareil, j'ai pas eu le temps de l'implémenter. Il fonctionne, mais j'ai pas eu le temps de coder la partie qui va avec. Et de toute façon, c'était pas tellement important pour ce que vous voulez démontrer ici. Enfin, un petit aperçu de l'application qu'on va aussi utiliser en parallèle du proto. Donc, c'est une petite application écrite en dotnet qui se connecte à l'Arduino Nano en série. Ça nous permettra en temps réel d'ajuster les coefficients de P, de I et de D. Là, on oublie, j'avais voulu avoir des options supplémentaires. C'est pas implémenté et on en a de toute façon pas besoin. Et enfin, à droite ici, on a un graphe qui nous permettra de voir en temps réel comment évolue le setpoint, donc la consigne et la position mesurée. On va maintenant passer à la démo et à la pratique. Donc, on va commencer par faire une première version du programme, mais tout d'abord sans utiliser de correcteur PID. On va faire quelque chose d'assez basique pour déjà voir comment le système se comporte. Alors, je vais pas vous décrire tout le code. Il y a déjà pas mal de fonctions qui sont là pour récupérer l'orientation de l'accéléromètre, etc. La principale chose à retenir pour la suite, c'est qu'on a une fonction qui s'appelle setmotor, qui prend en entrée un paramètre de vitesse de rotation des moteurs. Donc, ça va de moins de 155 à plus de 155. À zéro, les moteurs sont à l'arrêt. Si la valeur est négative, les moteurs tournent dans le sens antihoraire. Si la valeur est positive, le moteur va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on a pas mal de petites fonctions. Ici, on a la partie setup qui initialise le tout. Et nous, on va se concentrer essentiellement sur la partie loop. Donc, le bout de code qui va être joué en permanence à toute vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par récupérer la position du système, donc un angle. Ensuite, j'ai configuré le système pour se mettre à jour toutes les 10 millisecondes. Le pot délai ici, c'est 10 millisecondes pour qu'on ait un rafraîchissement, une fréquence de fonctionnement à 100 Hz. Voilà, pour avoir quelque chose de relativement fluide. Donc, en gros, ici, à chaque tour de boucle, je regarde si l'itération précédente remonte à plus ou moins de 10 secondes. Et si on dépasse les 10 secondes, on va mettre à jour notre système. On va commencer par récupérer la position du potentiomètre et la convertir en degrés, histoire d'avoir un ordre de grandeur similaire entre ce qui est mesuré par l'accéléromètre et la position de notre potentiomètre. Le principe est très simple. Si la mesure d'angle actuelle est inférieure à la consigne, on va dire au moteur de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à une vitesse 250. Et inversement, si la mesure d'angle est supérieure à la consigne, ça veut dire qu'il faut qu'on se dirige dans l'autre sens. On va faire tourner notre moteur dans le sens antihoraire à une vitesse 250. Et si jamais on était pile poil sur la consigne, on arrête le moteur. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par voir comment se comporte ce petit bout de code. Je démarre le proto. Et là, on se retrouve avec un système qui oscille beaucoup. Alors, on va bouger le bouton pour voir quand même si le système suit la consigne. Donc, je vais le tourner d'abord à gauche. On voit qu'il suit quand même ce que fait le bouton. On voit qu'il y a une petite latence. Là, la réaction n'est pas instantanée, mais ça fonctionne. Sauf que là, le problème qu'on a, c'est qu'on a tout simplement une oscillation du bazar. Je vais arrêter temporairement ça parce que ça fait le bruit. En fait, ce qui se passe là, c'est très simple. Le système n'arrive jamais à s'arrêter parfaitement sur la consigne. Donc, il pousse toujours d'un côté ou de l'autre. Et à chaque fois, il dépasse la consigne. Donc, en permanence, le système s'inverse pour essayer toujours de rattraper la consigne. Mais il dépasse. Donc, il pousse dans l'autre sens pour venir vers la consigne. Il redépasse. Donc, il repousse dans l'autre sens, etc. Donc, on se retrouve du coup avec un système qui oscille. Alors, ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ça, on peut insérer une zone morte. Dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'atteindre parfaitement la consigne. Si on est proche de la consigne, on va arrêter les moteurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter une petite marge de tolérance ici. On va prendre 15 degrés de tolérance de chaque côté. Voilà. Je reflash l'Arduino Nano. Donc, avec cette modification, quand la mesure de l'angle du système sera compris à plus ou moins 15 points autour du set point, et bien normalement, les moteurs se couperont et ça devrait limiter les oscillations qu'on rencontrerait. Donc, on va regarder tout de suite. On va redémarrer le système. C'est parti. Ça n'a pas l'air d'osciller. Et est-ce que ça marche ? Ah oui, ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup mieux déjà. Alors, ce qu'on constate par contre, c'est qu'on a une zone morte quand même au début du coup, forcément. Mais au moins, le système ne sait plus. On va maintenant regarder comment le système se comporte si on le pousse un peu plus loin. Donc, en tournant le bouton un peu plus rapidement. Donc, déjà, on constate que par rapport au mouvement du bouton, il y a une certaine latence qu'on constate. Voilà. Le système met un peu de temps à rattraper le bouton. Et surtout, si vous regardez bien, quand il le rattrape, il y a un espèce de rebond. Il ne s'arrête pas net sur la consigne. Le système rebondit à chaque fois. Donc, on n'a pas un arrêt propre. Donc là, ce n'est pas parfait. Alors, ce qu'on pourrait faire pour améliorer la rapidité du système, c'est augmenter la vitesse du moteur. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, on était à 150. On va le pousser. On ne va pas aller trop fort. Des fois, que ça fasse des effets un peu tordus. On va le monter à 200. Déjà, des deux côtés. On est à jour. Donc, la carte est à jour. Et là, on voit. Voilà. Ça ne va pas du tout. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Pourquoi ? Parce que ça fait du bruit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai augmenté la vitesse des moteurs. Et du coup, on se retrouve dans le cas initial. C'est-à-dire que certes, le moteur est plus réactif. Il bouge plus vite. Par contre, comme il bouge plus vite, il dépasse encore plus la consigne qu'avant. Et la marge de tolérance qu'on s'est rajoutée, maintenant, elle est plus suffisante. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute maintenant encore 15 points de marge de tolérance. Et on aurait une zone morte encore plus grande. Donc là, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui n'est jamais parfait. Soit on a un système qui est très mou, qui est très peu réactif. Soit on est obligé de rajouter beaucoup de zones mortes pour absorber ça. Et même si on rajoute de la zone morte, de toute façon, on se retrouve avec beaucoup d'overshoot. Donc, beaucoup de dépassement de consigne dès qu'on augmente un petit peu la vitesse des moteurs. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça donnait avec une implémentation, on va dire relativement basique. Qu'on a vu quelles étaient les limites de ce système. On va reprendre la même base de code. Sauf que cette fois-ci, on va implémenter notre correcteur PID. Et on le réglera et on verra au fil de l'eau comment évolue le comportement du système. Alors la base du code est quasiment la même, en tout cas pour tout ce qui est mesures de l'angle du système. Pilotage des moteurs, etc. J'ai rajouté juste un petit peu de code pour gérer notamment la communication en série avec le PC. Pour pouvoir vous montrer en temps réel ce que ça donne et pour pouvoir régler les PID depuis le PC directement. On verra ça tout à l'heure. Mais sinon, on retrouve les mêmes fonctions. Donc comme tout à l'heure, on va descendre au niveau de la boucle pour voir comment notre correcteur PID a été implémenté. Et voilà, nous y voilà. Et vous voyez, je ne vous avais pas menti. Finalement, il n'y a pas tant de lignes que ça. Ça reste relativement simple, mais on va quand même voir ça en détail. Donc la partie série, je vous l'épargne, ce n'est pas important. Vous verrez juste l'effet de la communication avec le logiciel tout à l'heure. On récupère l'angle du système. Et ensuite, pareil, toutes les 10 millisecondes, on va lire la position de notre potentiomètre, la convertir en angle. Et ensuite, c'est là que les choses commencent pour la partie PID. On va commencer par mesurer delta T, donc l'écart de temps entre l'itération précédente et l'itération en cours. Normalement, comme de toute façon, j'ai fait en sorte qu'on rentre dans cette partie-là seulement toutes les millisecondes. Donc normalement, delta T doit faire 10 millisecondes. Je n'ai pas regardé le calcul, mais ça va être sensiblement égal à 10 millisecondes de toute façon. Et ensuite, on le convertit en secondes. Alors ça, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur qui est plus simple à manipuler au niveau des coefficients, des PID. Je pourrais garder des millisecondes. Pour le coup, je le divise par 1000 pour avoir des secondes et avoir des valeurs un petit peu plus petites. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est de connaître l'erreur de notre système. Donc on l'a vu tout à l'heure, notre erreur, c'est la consigne qu'on a donnée, donc l'angle qu'on a sélectionné avec notre bouton, moins l'angle réel mesuré par l'accéléromètre. Et ça nous donne donc notre erreur. On va commencer par calculer la valeur du terme P. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, les P sont proportionnels à la taille de l'erreur. Donc tout simplement, on va prendre notre coefficient de P qu'on va multiplier par l'erreur, tout bêtement. Ensuite, on va s'intéresser au i, donc le i qui fait de l'intégration, qui va emmagasiner de l'erreur pour pouvoir supprimer l'erreur statique et éviter la dérive. Donc on utilise une variable globale ici, qui n'est pas propre à ses fonctions, mais qui est globale à l'ensemble de notre programme, et qu'on va utiliser pour justement emmagasiner de l'erreur à chaque tour de boucle. Donc dans cette variable intégrale erreur, à chaque fois, on va ajouter la valeur de l'erreur multipliée par delta t, donc par la durée dans l'intervalle de temps depuis la dernière mesure. Et pour calculer la valeur de notre terme i, exactement comme pour les P, on va prendre le coefficient des i multiplié par la variable intégrale erreur, ici, qu'on a mis à jour juste avant. On s'attaque ensuite à la partie des dés, donc la partie qui fait l'amortissement. On pourrait le calculer en un coup, mais pour plus de lisibilité, on va le faire en deux étapes. On commence par calculer la valeur de la variation de l'erreur sur la variation du temps. Donc l'erreur actuelle moins l'erreur au tour précédent. Donc à chaque tour, on sauvegarde la valeur de l'erreur pour pouvoir la réutiliser au tour suivant. Et on divise tout ça par l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre les deux itérations. Et cette valeur, on va la multiplier par le coefficient des dés pour obtenir la valeur du déterm. Alors une chose importante que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fonction d'où se trouve notre système, cette opération, cette point moins l'angle actuel du système peut être négatif. Donc c'est comme ça qu'on sait s'il va falloir pousser d'un sens ou dans l'autre. Et c'est exactement pareil pour les dés en fonction de la vitesse à laquelle évolue notre erreur. Donc si notre erreur précédente est supérieure à notre erreur actuelle ou inversement, bien du coup, cette valeur delta E sur delta T sera finalement soit positive, soit négative et influera sur le sens de rotation du moteur. Donc une fois qu'on a nos trois termes, on peut calculer la somme des PID et c'est ça qui nous permettra de piloter le moteur. Alors juste avant d'exploiter cette valeur, on va quand même mettre en place une petite protection pour borner cette valeur. Donc on va être sûr que la somme des PID ne dépasse pas la valeur qui va être gérable par nos moteurs. Donc ici, on passe par une petite fonction de clamping qui, si jamais la somme des PID dépasse notre limite, on va simplement la caper à cette limite. Et ensuite, on peut donc envoyer cette instruction à nos moteurs pour les faire tourner à la vitesse la muse adaptée. Avant de terminer cette itération de la boucle, on va sauvegarder le type stamp actuel et on va aussi sauvegarder la valeur de l'erreur précédente. Vu qu'on en aura besoin dans l'itération suivante pour pouvoir calculer nos D et nos I. Et enfin, on va envoyer quelques infos. Ici, le sein d'info to slave, c'est pour envoyer la valeur des coefficients des PID, du side point et de l'angle du système au petit écran, là où on veut afficher ces infos. Et enfin, on envoie également la valeur du side point et la valeur de l'angle actuel du système au PC pour pouvoir tracer de jolies courbes et voir comment se comporte le système. Je vous propose donc de tester maintenant tout ça en réel et on va en profiter pour faire le tuning de notre régulateur PID pour essayer de trouver les réglages les plus optimales pour avoir le meilleur comportement possible. Je lance donc ma petite application .NET pour piloter tout ça. Je me connecte en série à l'Arduino sur le COM 9. Je fais se connecter. Et ici, on a des curseurs qui vont nous permettre de régler, d'ajuster les coefficients des P, des I et des DI. Et là, on voit en parallèle, on a deux courbes qui s'affichent. En bleu, on a la consigne actuelle du système qui représente ici la position du potard. Et en rouge, la position réellement mesurée au niveau de l'accéléromètre. Donc ça, on va le voir évoluer au fil des tests. Donc là, par défaut, on va configurer les P à 1. Et par contre, on va laisser les I et les D à 0. Donc on a un système, on commence de bas, c'est fait exprès, qui risque de ne pas être très performant, voire pas performant du tout. On n'a pas de I, on n'a pas de D du tout. Et on a très, très peu de P. Donc, ce n'est même pas dit que ce soit suffisant pour pousser le système. Donc là, vous voyez normalement, on voit que les coefficients X sont bien affichés. Peut-être que l'écran scintille sur la caméra. C'est la caméra qui fait ça. L'écran jouera sur chez moi, il ne bouge pas du tout. Donc je vais bouger ici le bouton et on va voir comment ça se comporte si ça fait quelque chose. Et là, on voit que ça ne fait rien. Ça fait quasiment rien en fait. Il faut que je bouge beaucoup de boutons pour commencer à amorcer un déplacement. Donc voilà, ça a très peu d'effet. Donc déjà, ce qu'on peut commencer par faire, c'est d'augmenter la valeur d'épée pour que le système soit plus réactif. Donc il était à 1, je vais le passer, on va commencer par le mettre à 2 déjà, voir si ça améliore les choses. Là, on voit déjà que le système est plus réactif. Si je vais vite. Ouais, en fait, il est à peu près aussi réactif que ce qu'on avait tout à l'heure quand on n'avait pas implémenté le système PID. Donc ça traîne un peu, mais ça commence à marcher pas mal. Bon, j'aimerais quand même qu'il soit un peu plus réactif, il met du temps. Voilà, vous voyez, tant que l'erreur est très faible. Là, on voit vraiment l'action d'épée ici. Tant que l'erreur est faible. Donc là, vous voyez, le set point, il est à 158 et la valeur mesurée est à 194 sur l'écran. Et donc malgré l'écart, ça ne suffit pas à déclencher un mouvement. Donc si je continue à pousser et à agrandir l'erreur, il y a un moment où on va passer un cap qui va déclencher un mouvement. Bon voilà, on vient de le voir. Et pareil, si vous regardez les courbes, j'ai l'écran d'un côté et j'ai le proto de l'autre. Mais voilà, on constate la même chose des deux côtés. Sauf qu'on voit quand même, les courbes sont vachement décalées. On a pas mal de latence entre les deux, entre la mesure et l'effet de ce qu'on fait avec le bouton. Donc ce qu'on va faire, on va continuer à pousser l'épée. Donc là, c'était pas mal, mais on aimerait que ce soit encore un peu plus réactif. On va le monter à 3, on est passé à 3 et c'est mieux, ça marche déjà beaucoup mieux. Il y a encore un petit peu, il met encore un peu de temps à démarrer. Je pense qu'on peut le pousser peut-être encore un peu plus loin. On commence à avoir un peu de rebond. On va le passer à 4 pour avoir un système qui est bien réactif. Et je pense que ça devrait suffire. Donc là, on a d'épée à 4. Et là, on a un système qui est bien réactif. Vous l'avez remarqué, par contre, quand je fais des mouvements très rapides, on retrouve le problème qu'on avait tout à l'heure avec le proto sans les pirelli. C'est à dire qu'on a du rebond. Ça pousse tellement fort que le système dépasse la consigne et il revient à se stabiliser un petit peu après. Donc, pour contrer ce problème de rebond, on va faire appel. On a parlé aux dés. Les dés sont très sensibles aux vibrations. Donc, il faut y aller vraiment mollo. On va le monter à 0,1 déjà. On va voir quel effet ça a eu sur les rebonds si je fais des mouvements rapides. On a presque plus de rebonds. On en a un petit peu encore. Il faut vraiment que j'aille très très vite. Donc, c'est pas mal. Alors, on va peut-être l'augmenter encore un peu. On va aller à 0,15 ou même carrément 0,2. Peut-être que 0,2 sera un peu trop, mais on va tenter quand même. On en voit. Ah non, c'est pas mal. 0,2 c'est pas mal. Là, pour le coup, même quand je vais vite, j'ai quasiment plus de rebonds. Alors là, c'est intéressant justement de le regarder. Je regarde uniquement visuellement ce qui se passe sur le proto. Mais si on regarde la courbe, là, on voit déjà qu'on a beaucoup moins de latence. Le set point, la position mesurée est très très proche du set point. Et clairement, on n'a pas de rebond. Je vais volontairement remettre du rebond. Je vais remettre les dés. Je vais mettre quasiment à 0 pour voir un peu ce que ça donne quand il y a du rebond justement. Et là, vous voyez la courbe rouge. A chaque fois, je donne un coup de déplacement. Il y a un à-coup. On voit qu'il y a vraiment un déplacement de consigne avant de redescendre. Donc, on va le remettre à 0,2 parce que c'était pas mal. Là, on est bien. Pour l'instant, on a réglé l'épée et les dés. On a trouvé un bon ratio qui nous permet d'avoir un système qui est à la fois réactif et en même temps qui a très très peu d'overshoot, très très peu de dépassement. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on arrête le système ? Eh bien, on voit qu'on se retrouve avec cette fameuse erreur statique. À un moment, on n'a plus assez d'erreurs pour pouvoir pousser le système vers la consigne. Et on se retrouve avec une erreur qui perdure. Donc, c'est là où on va faire intervenir les lits, justement, pour essayer d'emmagasiner de l'erreur petit à petit et pouvoir corriger cette erreur après quelques secondes. Donc, on va mettre un peu de I. Alors, une bonne valeur, je crois que j'avais trouvé en testant un peu le système déjà. Je l'avais mis à 2 ou 3. On va le pousser carrément à 3. Et on va voir, justement, dès que je l'ai envoyé, normalement, au bout de quelques secondes, cette erreur statique devrait se résorber. C'est parti. Donc, ça a déjà baissé et voilà. Donc, on voit qu'au fil du temps, le système rejoint la consigne. Alors, c'est jamais 100% parfait. Là, il est quasiment dessus. Mais voilà, petit à petit, il emmagasine quand même un petit peu d'erreur. Il va un petit peu corriger. Il va peut-être passer un peu au-dessus ou en-dessous. Ensuite, il va encore un peu recorrigé. En tout cas, comparé à ce qu'on avait avant sans utiliser les I, on se retrouve avec un système qui est beaucoup plus stable et qui colle beaucoup plus à la consigne avec très, très peu de dérive. Bon, de temps en temps, il y a l'axéromètre qui déconne et qui fait une mesure bizarre. Donc, ça fait sursauter le système. Il ne faut pas en tenir compte. En tout cas, on voit que de toute façon, derrière, c'est recorrigé plutôt rapidement. Donc, voilà. Pour en finir avec cette démo, on va faire un petit tour de notre système. Donc, maintenant qu'on a fini le tuning, on a des P A4, on a des I A3 et on a des D A02. Et ça, ça nous permet donc d'avoir un système qui est très réactif. Même si je me déplace très, très vite, les moteurs accélèrent en conséquence. Donc, pour suivre la consigne au mieux. Même si on va très, très vite, on a très, très peu de dépassements. Et quand on s'arrête, si on a un petit peu d'erreur, on peut le voir, cette erreur statique, elle est compensée très, très rapidement par l'AI pour empêcher le système de trop dériver. Bon, j'avais prévu deux slides. Une pour accompagner l'implémentation du contrôleur PID et une autre pour le tuning. Finalement, on a fait les deux en même temps. Donc, je vous laisserai jeter un coup d'œil au slide plus tard si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cet algorithme nous a permis d'obtenir un pilotage plutôt efficace de notre système. Donc, on a quelque chose qui est à la fois réactif, sans overshoot et qui ne dérive pas au fil du temps. Dans Betaflight, les fameux PID, ou plutôt, pour être plus exact, les coefficients de P, de I et de D dont on a parlé, se trouvent ici. Alors, vous remarquerez que chaque axe, le roll, le pitch et le yo, disposent de ses propres coefficients pour s'adapter aux différences de chaque axe. Ces différences peuvent provenir de la structure du châssis. Entre un châssis Truex, Widex ou Deadcat par exemple, le comportement entre les différents axes peut différer. L'emplacement du centre de gravité va aussi jouer, donc la position de la lipo, de l'action cam si il y en a une, etc. Derrière ça, Betaflight dispose d'un mixeur moteur qui s'occupe de récupérer les résultats des PID pour chacun de ses axes et en déduire la vitesse à laquelle chaque moteur doit tourner. Vous aurez sans doute remarqué que les dés se répartissent sur deux colonnes ici, les dés max et les dés classiques. En fait, Betaflight permet d'avoir des coefficients de dés variables. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose de souhaitable en général et on fera en sorte, nous, que les dés max soient égales aux dés tout court, justement pour éviter d'avoir un coefficient de dés dynamique. On constate aussi la présence d'une autre colonne au niveau des PID. Il s'agit du FitForward qui agit un petit peu comme un quatrième terme dans Betaflight. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Pour le moment, dites-vous simplement qu'il aide à booster la réactivité du quad en détectant les mouvements rapides de stick. C'est très efficace, mais à forte dose, ça peut aussi engendrer des comportements bizarres. Perso, je le garde en général autour de 100, entre 100 et 120, on va dire. Enfin, Betaflight intègre des sliders depuis un petit moment maintenant pour faciliter le réglage des PID. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, pensez là-haut à activer le mode expert pour pouvoir voir tous les sliders. Si il est décoché, vous ne voyez qu'une partie seulement des sliders. Comme pour les filtres, je ne saurais que vous recommander de les utiliser. Ça change la vie, c'est hyper efficace et ça maintient une certaine cohérence. Cette cohérence permet ensuite d'utiliser le slider mètre ici en bas pour monter ou réduire l'intensité du tune, tout en maintenant un équilibre entre chaque terme. On va passer en revue rapidement les différents sliders. Le premier slider qui s'appelle atténuation, c'est marqué juste en dessous. Il permet d'ajuster les coefficients des dés. Donc, si on regarde ici nos dés et que je bouge ce slider, on voit qu'il modifie ses valeurs. Le second slider qui s'appelle suivi, lui, en fait, il va modifier en même temps les P et les I. Alors ça, c'est avec l'expérience, les devs de Betaflight se sont aperçus qu'il y avait quand même un lien très fort entre les quantités de P et les quantités de I. Donc, en général, c'est assez lié et on peut relativement facilement faire confiance et ajuster les P et du coup, accessoirement les I avec un seul slider. Le slider suivant, c'est la réponse des sticks. Donc, c'est le réglage du feed-forward ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une valeur entre 100 et 120, ça va bien en tout cas pour mon style de vol. Le slider suivant, c'est l'atténuation dynamique qui correspond au D max. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne veut pas utiliser. On ne veut pas que nos coefficients de D varient pendant qu'on vole parce que ça créerait des différences de feeling qui ne sont pas forcément recommandées. Donc, nous, on fait le choix de le mettre à zéro. Vous verrez dans beaucoup de tutos, les gens préfèrent mettre cette valeur à zéro. Comme ça, la colonne D max et la colonne D est identique et on n'a plus de différence. Le slider dérive et oscillation, c'est le slider DI. Donc, si les ajustements qu'on a fait au niveau des P et donc par ricochet DI ne vous conviennent pas, vous avez ce slider ici qui vous permet d'ajuster de manière complémentaire les I si vous voulez en rajouter ou en retirer sans toucher au P. Les deux sliders suivants, atténuation du pitch et suivi du pitch, permettent d'ajuster le comportement des deux principaux sliders, atténuation et suivi. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a déplacé ces sliders, ça a modifié les deux valeurs à la fois sur le roll et sur le pitch. Par défaut, Betaflight, il entretient déjà un certain rapport entre le roll et le pitch. Si vous regardez, souvent les PID du pitch sont un peu plus forts que ceux du roll. La raison à ça, c'est que sur la plupart des châssis, le pitch a souvent moins d'autorité que le roll. Alors déjà, il y a la structure de la frame. Si vous êtes en Wide X comme ici, le roll a forcément plus d'autorité et le pitch en a un petit peu moins vu que les moteurs sont plus rapprochés ici. Et sinon, en règle générale, on a aussi la batterie qui est en longueur sur l'axe du pitch et parfois, on a même une caméra à l'avant qui ajoute aussi du poids. Donc souvent, faire bouger le drone sur l'axe du pitch demande un petit peu plus d'effort et c'est pour ça que les PID sont un petit peu plus forts. Mais si jamais le rapport qui est intégré déjà de base dans Betaflight ne vous convient pas, et bien justement, ces deux sliders, ici, vont vous permettre de donner plus de poids au pitch ou au roll, ici, juste en bougeant ce slider. Donc là, ça fait varier la balance pitch-roll sur le D, et ici, ça fait varier sur le P et le I. Et ça affecte aussi un petit peu le feed-forward. Ça, en général, on a besoin de très peu y toucher, vraiment sur le fine-tuning à la toute fin pour ajuster des micro-différences. Mais voilà, au moins, vous savez à quoi ça sert. Le dernier slider, c'est le slider-mètre. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui est pratique, c'est qu'il va permettre de faire varier tous les PID et surtout, il va faire ça de manière cohérente. Donc, si je le montre, vous allez voir, il modifie tout et il maintient en permanence un ratio entre tous les termes. Alors ça, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous allez en bandeau et que vous savez que vous allez voler avec des hélices esquintées, vous voulez avoir à tête un tune un petit peu plus tolérant, limiter la chauffe-moteur, et vous pourriez vouloir donc moins de dés, parce que les dés ont tendance à faire chauffer les moteurs. Alors évidemment, vous pourriez juste baisser les dés, mais ça va détuner votre drone, ça va casser votre équilibre entre les P et les dés. Alors que si vous utilisez le slider-mètre, il va baisser les dés, mais dans la même proportion, il va baisser les P, donc votre tune va rester en tout cas harmonieux. Ça va éviter de rajouter du rebond. Et inversement, si vous voulez pousser encore plus haut votre tune, vous avez la possibilité de monter d'un cran ou d'un demi-cran, juste pour avoir un petit peu plus de performance, on risque d'avoir un peu plus de chauffe. On arrive à la fin de cette présentation détaillée du fonctionnement des PID. Maintenant, vous savez pourquoi et comment chaque terme contribue à optimiser le mouvement de votre quad. Vous l'avez vu, un algo de régulateur PID tient sur calculating seulement. Alors certes, comme pour les filtres, c'est un peu compliqué à expliquer, mais la beauté des PID, c'est que c'est finalement simple et extrêmement puissant. Et comme dirait l'ami Léo sur ma gauche, par ici, la simplicité et la sophistication suprême. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les filtres et les PID, vous devez être beaucoup plus à l'aise avec le tuning et l'analyse de Blackbox. Disons que vous pourrez suivre votre propre logique plutôt qu'appliquer des recettes toutes faites. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous refaire nos deux tutos sur le tuning. Le premier, c'était le tuto au feeling avec les sliders. Et le second, c'était le tuto de tuning avancé à la Blackbox avec ce nouveau bagage. En attendant, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour se plonger dans le fonctionnement de Blackbox Explorer. Alors, on l'a déjà pas mal utilisé au cours des différents tutos, mais on va prendre le temps de se poser pour en refaire le tour tranquillement. Vous connaissez la chanson ? Pensez à vous abonner en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et un petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir si ça vous a plu, évidemment. A bientôt, c'était Jérôme pour We are FPV. Sous-titrage Société Radio-Canada